Musique Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, troisième coup d'oeil dans le rétro, et aujourd'hui, et bien Grand Prix Legend est au programme, et Grand Prix Legend c'est un jeu qui est sorti sur PC en 1998, et qui m'a fait perdre des cheveux alors que je n'en avais que peu sur ma tête. Un des jeux considérés comme les plus difficiles mais les plus réussis par les SimRacers, et on va voir aujourd'hui si, pour ma part, 10 ans après avoir lâché le jeu, j'ai toujours des bons souvenirs et des bonnes sensations sur ce Grand Prix Legend. Par contre, ne vous étonnez pas au niveau de la qualité, si c'est assez médiocre, puisque le jeu étant sorti en 1998, il a fallu patcher et moult reboots de PC pour que ça fonctionne, mais je suis enfin apte à vous proposer un ancien jeu de Formule 1. Sachez que j'ai eu des demandes concernant Grand Prix 4 ou Grand Prix 3. Ma carrière graphique étant trop puissante, j'ai beaucoup de soucis d'affichage, donc quand j'aurai réglé tout ça, vous aurez un épisode du coup de l'oeil dans le rétro sur Grand Prix 4. Donc aujourd'hui, Grand Prix Legend, un jeu qui reprend la saison 1967 de Formule 1, avec une couverture magnifique, je vous mettrai en insert une photo de la pochette qui est juste sublime, on voit Chris Emon sauter sur sa Ferrari. Je ne suis même pas sûr que ce soit Chris Emon, je dis peut-être une connerie. La Ferrari numéro 3, je ne sais même plus. Bref, une Ferrari sur cette pochette qui est en train de sauter dans ce qui semble être le Nürburgring, si je vois bien. Donc c'est un jeu qui est développé par Sierra et Dice Multimedia, une boîte néerlandaise, et Papyrus, alors Papyrus, vous les connaissez certainement pour les jeux de Nascar, durant cette période-là, fin des années 90. C'est eux qui ont instauré les meilleurs jeux de Nascar pour moi à cette époque. Alors vous voyez donc le menu, un menu très très classique, avec la Repco Brabham évidemment, qui est ici sur le fond. Vous avez donc différentes sections sur le menu, pardon. Donc vous avez d'abord la création de votre pilote, vous choisissez nom, prénom, nationalité, et la couleur du casque, et vous choisissez bien votre voiture, celle qui vous scie le mieux. Alors on va prendre la BRM, donc je vais vous faire un petit tour quand même de ce qu'on a. On n'a pas énormément de modèles, mais ça reprend ce qu'il y avait en 67 comme voiture. La Honda est une Murasama, donc pas de licence pour Honda dans ce jeu, si ce n'est cette licence, je pense que toutes les autres doivent être au rendez-vous. On va prendre la Brabham, la BRM, pardon, qui a été championne cette année-là, avec Danny Ulm. Non, c'est une connerie, mon dieu, mais qu'est-ce que je dis comme merde, excusez-moi. C'est la Brabham qui a été championne avec... Oui, c'est ça, oui, non. Ah, je suis perdu, aidez-moi. Une pensée pour Jean-Pierre Beltoise, ici à droite, qui nous a quittés il y a quelques jours, le pilote français. Donc vous voyez que tout est retranscrit, comme à l'époque vous avez les photos, beaucoup ne sont plus là, malheureusement, c'était le risque à l'époque, eh bien, de courir en Formule 1. Beaucoup nous ont quittés, effectivement, pas tous de vieillesse, malheureusement. Vous avez donc les options du grand classique, régler votre volant, le Logitech G27 est bien entendu supporté. Et nous, bah écoutez, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc vous avez différents modes de jeu, championnat du monde, multijoueur. Bon, le multijoueur, pas de online, vous avez bien sûr l'équivalent des LAN, donc le réseau local, l'entraînement et une course. Allez, on va faire une petite course simple. Si vous voyez que j'ai déjà fait une course, c'est parce que j'ai démarré Zandvort pour voir si le jeu démarrait bien avant de démarrer la vidéo, évidemment. On va faire une séance d'essai de 30 minutes. Je pense que pour... je n'ai toujours pas roulé, hein, depuis 10 ans à ce jeu, donc on va essayer de repartir tout doucement. On va laisser un amateur et on va essayer de, eh bien, de tourner à Zandvort. Voilà, donc vous voyez, graphiquement, c'est très, ça a très, très mal vieilli, évidemment. Il existe énormément de patchs, de modes pour ce jeu, puisqu'il est très facile à modder, les figées ne sont pas très, pas très gros. Mais, moi, ma volonté ici, eh bien, c'est bien de vous montrer ce qu'est un... le jeu quand il était sorti à l'époque, donc avec ses graphismes de l'époque, ses visions de l'époque. Donc, je vous préviens qu'au niveau du son, ça risque d'être également un petit peu fort au niveau du moteur, mais sachez que dans ce jeu, si je baisse davantage le volume du son, je n'aurai plus de son de mon moteur pendant que je freine. Dès que je touche la pédale de frein ou que je lâche l'accélérateur, il n'y aurait plus de son, donc ce serait assez dérangeant. Donc, une séance d'une demi-heure, vous voyez, donc, un menu extrêmement classique. Vous avez le choix entre pas mal de vidéos concernant... entre pas mal de vues, pardon, concernant les replays. On peut changer de voiture, voilà, par exemple, vous avez la vue à bord de la voiture. Donc, vous voyez que visuellement, c'est très, très, très compliqué au niveau des détails. Vous pouvez également accélérer le temps pour vous retrouver un peu plus loin en session. Nous, on va régler notre voiture. Vous voyez qu'un petit peu comme pour GTR 2 et ses autres concurrents, eh bien, vous avez le choix en termes de setup. Vous avez de quoi vous amuser pendant des heures. Moi, je vais baisser un petit peu le son dans mon casque, histoire de m'entendre. Dans ces pistes, voilà, donc, vous découvrez la vue, évidemment, on est loin des standards graphiques d'aujourd'hui. Je rappelle que ce jeu est sorti en 98. Donc, vous voyez que je suis au Logitech G27, vous le voyez. Le volant, c'est très, très fluide. Je suis actuellement à 274 degrés. Comme ça, vous savez tout. Au niveau des caméras, on n'a pas énormément. On a la vue poursuite et la vue embarquée. Bien sûr, on va rester, nous, en vue embarquée. J'ai énormément de soucis avec les graphismes de ce jeu. Donc, on va rester comme ceci. Alors, j'ai mon volant qui est complètement excentré. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe ? Ah bah, j'ai mon volant. D'accord, mon volant ne tourne plus à gauche. Donc, un premier souci, vous voyez. Vraiment, je suis avec vous. Non, je n'ai plus de mon volant à décupler son tour de son angle de braquage. Écoutez, je règle ce petit souci et je vous reprends juste après. What ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Ok, les amis, alors, vous voyez que j'ai corrigé le problème. Donc, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. J'ai reculibré mon volant et voilà, le souci semble à résolu. Donc, on va enfin partir pour un petit tour de Zandvoort. Zandvoort, comme on dit chez nous. Avec cette BRM. Donc, vous voyez qu'au niveau des graphismes, des textures, on est dans ce qu'on faisait à l'époque. Voilà, donc quand je parlais de bruit assourdissant, vous allez donc avoir ce son pendant la vidéo. Donc, j'espère que ce sera supportable pour vous. Dites-vous que vous ne l'avez pas dans le casque. Donc, évidemment, il y a des modes de son qui sont sortis. Mais je rappelle donc, je ne sais pas si je l'ai dit, que je teste le jeu dans sa condition d'origine. C'est le principe que c'est que je dois dans le répo. C'est comment on y jouait à l'époque. Alors, au niveau du feeling, ça va. Je ne fais pas trop de bêtises. La voiture répond bien. Alors, Zandvoort, j'en ai un vague souvenir dans la configuration de l'époque. Ça n'a pas à trop changé, mais quand même. Il y a beaucoup moins de points de repère que maintenant. Alors, ici, je me rappelle de la beauté et de la descente à droite. Là, je travaille au souvenir. Parce que je n'ai plus roulé sur ce circuit dans cette configuration-là depuis au moins 10 ans. Même malgré le mode F1-67 sorti pour Airfactor, je n'y ai toujours pas touché à ce Zandvoort de l'époque. Donc, vous pouvez admirer les textures absolument immondes. Mais qui, pour l'époque, étaient vraiment excellentes. Puisque vous voyez qu'au travail du volant, ça correspond parfaitement à ce qu'on voit. Et surtout, la main du pilote qui quitte le volant pour aller changer les rapports de boîte. Pas d'indicateur, pas de HUD, non. Lui, si vous vous êtes jeté, comme à l'époque, sans information, ça fait partie aussi de l'immersion. C'est le fait de n'avoir pour information que votre panneautage, qui vous le voyez, est ici à gauche. Voilà, vous l'avez loupé. Il fallait rester attentif. Et on va essayer de bouler ici la gueule. Oh, je ne sais pas si on saura freiner. Et on ne saura pas freiner. Et ouh, voilà. Alors, on va remettre en première. Non, je pense que c'est terminé. C'est terminé. Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Oui, donc ça, ça vous donne les informations. Donc, on n'a pas réussi à freiner. Ça, c'est dommage. Ah, mais voilà. Je vous dis, je redécouvre le jeu. Oui, là, j'étais complètement... Oui, d'accord. Je peux comprendre que ça n'a pas... Donc, la magie du jeu vidéo. On repart invincible, tel inconquérant. Allez, on est reparti. Et cette fois-ci, on va essayer d'être un petit peu plus attentif à ce qu'on fait. Même si c'est vrai que ce n'est pas facile de rouler et de parler. Surtout avec ce jeu-là. Écoutez, visuellement, c'est supportable. C'est vachement supportable. Je pensais que ça allait être plus dur que ça. Non pas que je suis anti-pixel. Au contraire. Je prends du plaisir sur ce jeu. De nouveau, le volant qui est excentré par rapport à ce que j'ai dans le jeu. Donc, il y a vraiment un souci concernant les paramétrages du volant. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Peut-être quand je quitte, que je n'ai pas le volant bien axé. Quand je quitte et que je tourne au garage, ils considèrent que le volant est droit. Et ça crée un léger décalage. En tout cas, c'est légèrement gênant dans la conduite. Donc, soyez attentif à ça si vous jouez. Allez, on glisse un petit peu. Donc, vraiment, au niveau du feeling, on est très proche de ce qu'on a avec la Lotus 49 qui est disponible dans Assetto Corsa aujourd'hui. Donc, si vous ne voulez pas vous abîmer les yeux ni les oreilles et que vous souhaitez rouler avec ce genre de voiture, je vous conseille la Lotus 49, donc disponible dans Assetto Corsa d'origine. Ce n'est pas un mode. Et elle a un comportement qui est assez semblable. Et le retour de force est également assez semblable à ce qu'on a ici. Une voiture pour en aure à l'entrée. Donc, voilà, vous voyez également sur le bord de la route, du circuit, pardon, des personnes qui sont là. Ce sont en fait les commissaires qui vont vous agiter les drapeaux nécessaires pour vous pouvoir poursuivre votre course. Et je l'ai perdue. Alors, une fois que vous l'avez perdue, voilà, impossible de la récupérer. Une fois que vous l'avez perdue, c'est terminé. Alors, oui, vous pouvez repasser au neutre. C'est évidemment ce qu'il veut expliquer le hurlement terrible que vous venez d'avoir dans les oreilles. Allez, on est reparti. On était juste avant l'inboard des stands. Alors, on va essayer de retoucher les freins un petit peu plus tôt et de freiner beaucoup plus doucement. Malgré les soucis qu'on pourra voir. Voilà, donc j'ai en fait freiné avec une F1 de 2014, mais avec une F1 des années 60. C'est là que j'ai commis l'erreur tout à l'heure. Donc, il faut vraiment bien anticiper ces virages, bien se placer. Ne pas hésiter à jeter la voiture et à contrebraquer, mais pas de trop. Parce que si vous prenez trop d'angle et bien la voiture, eh bien, vous ne saurez pas la récupérer. Je ne suis pas en comportement le plus simulation, mais j'ai bien quelques aides qui sont là. Notamment l'équivalent de l'ABS et d'anti-frafinage qui sont là. J'ai la boîte manuelle, bien sûr, ça évidemment. Mais ça va. Je m'en sors mieux que dans mes plus grandes pensées avant de vous faire ce coup d'œil dans le rétro. Allez, on va essayer de faire un tour pas trop sale. Et après, on va quand même lancer la course. Qu'est-ce que vous en pensez, on va y aller. Maintenant que j'ai repris mes souvenirs, ça me fait très chaud au cœur de reprendre ce jeu. Parce que, comme je vous le dis, j'y ai passé beaucoup d'heures quand j'étais gosse. Et mon délire, c'était de créer le plus gros accident dans le réunion. Alors que vous voyez, le drapeau bleu est agité. Donc là, je dois me pousser. Voilà, dans le drapeau bleu, donc je me mets hors trajectoire. Et on laisse passer les voitures les plus rapides. On laisse passer le ferrit, toujours au drapeau bleu. Ça doit être pour la seconde voiture qui est derrière. Voilà, vous voyez, le panneau est affiché. Alors pourquoi il se met là comme ça et pas... Je ne sais pas pourquoi j'ai des bandes, en fait. Je suis en cinémascope involontairement. Donc, ouais, de très très bons souvenirs qui reviennent. Et donc, de grandes heures passées à tenter de s'en sortir. Alors, une fois qu'on est dans l'herbe, on est vraiment planté. Allez, on va repartir. Donc, ouais, très compliqué. Vous voyez que je suis vraiment noob. Je suis vraiment noob à ce niveau-là. Puisque, comme je disais, j'essayais de faire le plus gros accident au degré de Dieu à l'époque. Puisque je ne dépassais jamais Masta, pour ceux qui connaissent le circuit de l'époque. Dès que j'arrivais à Masta, ça ne passait plus. J'ai le souvenir aussi du circuit de Mexico, avec ses fameux pneus qui étaient là sur le bord des virages en guise de vibreur. C'était vraiment mortel. Watkins Glen, avec les dénivelés, les changements de cap. Donc, c'était vraiment très, très compliqué de piloter ces voitures. Et encore aujourd'hui, je vous dis, j'ai des heures et des heures et des heures de conduite sur des milliers de jeux. J'ai un niveau qui est certes pas exceptionnel, mais dès que vous remettez ce jeu, vous réapprenez littéralement à piloter. Et je dis vraiment piloter, je ne dis pas jouer, parce que vraiment, c'est grâce à ces jeux-là qu'on voit qu'est-ce qu'une vraie simulation, en fait. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est difficile à faire, qu'est-ce qui est difficile à réaliser. Et je pense que les gars qui ont fait ce jeu ont tous très bien compris ce qu'ils devaient faire. Et ils nous ont sorti une physique qui est excellentissime. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je parle, mais je jongle. J'arrive un peu plus à jongler avec la voiture sans faire de trop grosses fautes. Certes, je ne suis plus lent qu'il y a, certes, je ne suis pas à mes points de freinage, certes, je n'ai pas les meilleurs setups. Mais c'est super, c'est vraiment l'éclate. C'est mieux qu'un mode Airfactor, parce que c'est vraiment l'origine de tous ces modes. C'est ce GT Legend qui les a bien précédés, tout simplement. Mais c'est vrai que les conditions de sécurité, quand vous voyez, oui, c'est de la 2D, oui, mais ce n'est pas mal fait. C'est juste que, voilà, c'est compliqué. Alors là, on est sur le toit, donc ça va être très dur de s'en remettre. Non, allez, on va rentrer, on va arrêter de faire les imbéciles. Écoutez, c'est vraiment, 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 vraiment plaisir de revenir sur ce jeu. Et honnêtement, si vous le trouvez d'occasion, faites-le, faites-le, mais alors moddez-le, pour ne pas vous détruire les yeux. Mon Dieu, quelle honte. Moddez ce jeu jusqu'à la moelle, faites-vous des... Ce n'est pas facile, mais vous avez des saisons moddées qui sont bien plus, bien plus fines dans les réalisations. Mais ici, donc, je rappelle, le principe, c'est bien de tester le jeu, de rejouer au jeu, pas vraiment de faire de test, comme on l'avait à l'époque. Allez, on va essayer de survivre. Alors, un démarrage très lent. Allez, allez, allez. On est très précautionneux. Alors, dans mes souvenirs, les débats étaient bien plus spectaculaires. Alors, je ne sais pas si parce que je suis en mode facile. Voilà, j'étais monté jusqu'en mode pro, quand j'étais à l'époque. Et donc, oui, donc, ce que je vous disais, c'est que je jouais au clavier. Voilà, j'ai joué à ce jeu au clavier. Donc, tous ceux qui ont joué à dissimulation de recourses auto au clavier savent, eh bien, les douleurs que j'ai connus. Allez, on se place à l'intérieur. Et c'est vrai que jouer au clavier à Grand Prix Legendes, c'était plus une torture que du plaisir. Mais bon, j'étais tellement, tellement heureux d'avoir un jeu de voiture comme ça que, voilà. Et ça m'a appris aussi à me cultiver un petit peu dans ma passion, c'est-à-dire le sport auto, évidemment. Pas des poneyes. Mais honnêtement, ça pousse à vous intéresser à ce qu'était le sport auto à l'époque. Et à éviter de faire des bêtises pareilles, par exemple. Si vous souhaitez... Alors, on va peut-être se remettre en première. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait la faute, évidemment, on était dans la fin du peloton, c'est dommage. Alors, petite particularité, si vous faisiez des lannes ou si vous aviez envie de rigoler un petit peu, vous aviez une petite option qui est disponible et qui est, une fois de plus, sujet à se cultiver et aller voir pourquoi on faisait ça. C'est ceci. Voilà. Vous pouvez lever votre bras si vous avez un souci mécanique. Il faut savoir que la réglementation de l'époque entre pilotes était différente. Par exemple, encore aujourd'hui, à moto, dans les courses de moto, s'il y a un accident, certains lèvent le bras. C'est une pratique qui n'est plus faite aujourd'hui en sport auto ou alors vraiment par les vieux briscards qui lèvent le bras dans le cockpit de leur voiture de tourisme. Parce qu'ils n'ont plus l'âge de rouler avec les monoplaces. Mais pendant toute une période, c'était la signalisation de l'époque. Et je viens d'éclater mon moteur. Vous l'avez vu, panache de fumée derrière. Donc voilà, mon moteur vient de rendre l'âme. Donc ça va me forcer à remettre au point mort. Je ne sais même pas où j'en suis dans mes vitesses. On va s'arrêter ici avec une voiture qui aura rendu son dernier souffle. Et on va aller voir un autre circuit après ce circuit de Zandvoort. Ce qui n'est pas le plus palpitant. Mais qui a l'ami ? Et sympa. Mexico, donc je vous parlais des pneumatiques tout à l'heure. Allez, qu'est-ce qu'on fait ? On va voir Monaco et on va changer de voiture déjà. Donc vous changez de voiture ici. Qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre une Ferrari pour Monaco, bien sûr. On va prendre une Ferrari. Monaco, donc vous voyez au niveau de la difficulté, une session du demi-heure. Voilà, on va faire simplement tourner pour le plaisir. On est là pour faire plaisir. Et c'est vrai que le simple fait de conduire ces voitures, regardez ça, je ne sais pas, c'est génial. C'est un plaisir, un plaisir excellent de retrouver ce comportement qui est spécifique aux voitures de cette époque-là. Puisque c'est les deux dernières saisons, 67 et 68, avant la naissance des premiers ailerons, avec les formes humains d'ailerons. Qui ont causé pas mal d'accidents avant d'être réglementés. Bon voilà, l'histoire a fait que certains ont perdu la vie à cause de ces ailerons. Mais bon, ça nous a sauvé de beaucoup de choses. Bien avant l'insertion des jupes aussi, on va parler des jupes. Avec l'effet de cône sous la voiture et les jupes qui passaient sur le côté, qui aspiraient l'air sous la forme d'inventurier. Un petit peu de technique, ça ne vous fera pas de mal également dans ces vidéos. Même si je suis conscient que la plupart d'entre vous savent de quoi je parle. Je suis conscient que vous ne jouez pas à Léa Passion Poney si vous êtes ici. Mais je pense aussi à ceux qui viennent découvrir ce que c'est Grand Prix Legend et qui veulent le pirater, par exemple. Ou qui ont fini de jouer avec tout leur Call of Duty et qui par exemple se prennent d'une envie de jouer à un bon jeu de bagnole. Alors qu'est-ce que je vais citer comme mauvais jeu de bagnole ? Qu'est-ce que je vais citer comme mauvais jeu de bagnole ? Ah bah voilà ! Bon, comme mauvais pilote, je peux me citer parce que je suis vraiment mauvais, ça il n'y a pas de doute. Comme mauvais jeu de bagnole, je ne sais pas, Race Pro par exemple, où tout est une belle bouse sur 360. Test Drive Ferrari Challenge qui était aussi bien pourri. Test Drive Ferrari Legend, ça je vais vous faire aussi une vidéo là-dessus. J'ai envie de lancer une série Booze, vous savez, une série Booze Review ou quoi, Booze Test. Parce que voilà, il y a des choses à dire sur certains jeux à ne pas approcher. Et pour le commun des mortels, c'est joli parce qu'il y a une Ferrari sur la boîte, mais pour nous c'est juste l'enfer. Voilà, on continue de tourner sur Cirque de Monaco, drapeau noir et blanc, donc j'ai certainement commis une imprudence. Puisque je me doute que c'est à moi que c'est adressé ce commissaire. On va lécher les armes gros à notre partie. Allez, le Casino. Le S du Casino. Vous voyez qu'ici à droite on est bien plus à l'ES que maintenant, c'est beaucoup moins serré. Avec les trottoirs, la descente vers le droit de Mirabeau. J'ai l'impression d'être Jean-Lumont, c'est le droit de Mirabeau. Voilà, l'épingle du Loves, ou comme certaines viseaux du Grand Hotel. Peau choix. Voilà, alors là il manque l'hôtel, carrément, il manque la moitié des bâtiments. Allez, John, s'il te plaît, laisse nous passer. John, s'il te plaît, ne te mets pas en plein milieu de la route, tu chènes les gens. Le droit du portier. John. S'il te plaît, ne fais pas l'enfer. Oui, moi j'ai failli faire le gamin à me jeter dans le mur, petit dérapage dans le tunnel. Alors ici, particularité, c'est que ça passe normalement piaf, c'est passé, voilà. La chicane du port, le gauche du bureau de table de bord, voilà. Pas de S de la piscine, les amis, puisqu'il n'y avait pas de piscine, vous voyez. Et on va freiner pour l'épingle du gazomètre, devenu la rascasse. Et là je freine, je freine depuis tout à l'heure, la voiture ne freine pas. C'est hallucinant, il y a un temps de réponse dans les contrôles qui est vraiment embêtant. Alors je n'avais pas de frein moteur, parce que j'étais au neutre peut-être. Donc on ne voit pas vraiment où on en est au niveau des rapports de boîte. C'est un peu dommage. Je vais écouter, ça a fait super plaisir de revenir sur ce Grand Prix Légende. Je vous conseille de, par quelconque des manières de vous... Oh là là, c'est une honte. Par quelconque des manières de vous procurer ce jeu, parce que, honnêtement, tout joueur de Simu auto, il est trouvable pas si facilement, honnêtement. Moi j'ai trouvé le mien par hasard dans un... Enfin je l'ai retrouvé, parce que bon je l'avais eu, mais voilà, je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais j'ai su retrouver un exemplaire avec un CD qui n'avait pas nettoyé du gravier pendant des années. Et ouais, il est compliqué, franchement il est compliqué à trouver. Mais si vous avez la chance de l'avoir en boîte, ça devient rare, mettez-y le prix et vous ne le regretterez pas. Donc voilà, c'était un petit peu le bordel, on va se parler franchement, pour ce rétro-test. Mais voilà, je vous ai parlé un petit peu de ce Grand Prix Légende. Difficile de vous faire un test de qualité, puisque je n'ai pas le skill nécessaire pour vous présenter le jeu, puisque c'est un jeu extrêmement compliqué. Et si vous n'avez pas la concentration de voir où vous en êtes dans vos rapports de boîte et dans vos points de freinage, c'est très difficile de parler. J'avais pensé vous faire un test, un peu comme j'ai fait avec Airfactor, avec un post-commentary, mais je pense que pour une découverte, une redécouverte, c'est pas vraiment intéressant d'avoir le post-commentary, puisque là, vous m'avez vu paniquer un petit peu, effectivement, puisque j'ai toujours autant de mal qu'à l'époque, malgré le volant et malgré les années de pratique. J'espère que vous, vous en sortez mieux. Si vous faites mieux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit coup d'œil dans le rétro, qui n'a pas été super long, mais qui a été très compliqué à mettre en œuvre pour moi, de manière technique. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, à vous abonner si ce genre de vidéo vous a plu, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut !